Bonjour, je vous remercie beaucoup. Je remercie la Faculté des droits de l'Université de Montréal de m'avoir invitée à parler de ce sujet que j'aime beaucoup, qui est la certification équitable. Et je remercie tout particulièrement le professeur Rousseau de m'avoir permis de faire cette conférence par le biais de ce programme, par la technologie, parce que la météo m'a un peu déçue ce matin et ne m'a pas permis d'être parmi vous malheureusement. Je vais vous présenter depuis Sherbrooke cette certification équitable et les rapports de la certification équitable avec le droit étatique. Et je dois vous dire que d'abord que ce sujet de la certification équitable, c'est le sujet de ma thèse de doctorat, que j'ai réalisé en faculté à l'Université Laval et à l'Université de Bordeaux. Donc, l'aspect qu'on va voir aujourd'hui de la certification équitable, c'est les rapports qu'elle entretient avec le droit étatique. Et ici, le droit étatique, je l'entends comme étant le droit interne, donc national, mais également le droit international. Donc, ça marche? Ça change de diapo chez vous aussi? Oui? Bon, je présume que ça va, je ne l'ai pas entendu. Mais donc, je vais commencer par une courte problématique, une courte introduction. Pourquoi je me suis intéressée à la certification équitable dans le contexte de ma thèse de doctorat et je poursuis également mes recherches là-dessus à l'heure actuelle? C'est parce que j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du droit du développement durable, donc les normes sociales, les normes environnementales, mais surtout au niveau étatique. Et je me rendais compte que malgré la quantité précédente de normes qui existent en niveau national qu'international dans ces domaines-là, on n'arrivait pas, on arrivait toujours avec des violations, ce droit n'est pas mis en œuvre, on n'arrivait pas à protéger adéquatement les travailleurs et leur environnement, surtout dans un contexte mondialisé. Et là, je me suis intéressée principalement au contexte des pays du sud global ou des pays qu'on appelle également en développement. Donc, c'est ce qui m'a intéressée à la certification équitable. Et donc, la certification équitable, je la qualifie comme étant un instrument de régulation d'un étatique qui entre dans le courant de la responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise. Ces instruments, comme la certification équitable, ces instruments de RSE, sont intéressants pour le juriste, même si pour certains, ils ne sont pas considérés comme étant du droit, du moins au sens positiviste du terme. Ils sont intéressants parce qu'ils partagent certaines similitudes. Certains objectifs communs et là, je vous cite ma directrice de thèse de Bordeaux qui dit que ces instruments se partent des atours de la règle de droit, que ce soit au niveau de la forme, du contenu, de l'application, des sanctions, et cherchent à s'approcher du droit en emploitant la foi à ces règles d'ordre de lancement et à ces règles matérielles. Et donc, puisque ces instruments partagent certaines similitudes avec le droit, il y a certaines questions qui se posent. Notamment, je me suis posé la question, mais quelle est l'utilité d'élaborer des nouvelles normes lorsqu'il en existe déjà? On n'a qu'à penser au convention de l'OIT, on en a près de 200 conventions de l'OIT, et pourquoi avoir besoin d'élaborer de nouvelles normes? Mais la question se pose également, est-ce que ce sont véritablement des nouvelles normes que l'on retrouve dans ces instruments-là? Et il y a une question qui se pose également, une sous-question, c'est que pourrait-il s'agir d'une tentative d'accaparement du droit d'origine étatique par des entités privées afin de diluer le droit étatique, de le concurrencer ou même de se soustraire de son application? Et donc, j'ai décidé dans le cadre de ma thèse d'étudier ces questions-là dans le contexte précis de la certification équitable. Et là, je vais vous montrer ici le régime de certification équitable qui m'a particulièrement intéressée, donc sur lequel j'ai fait mes recherches, c'est celui de Fairtrade International. Vous voyez le logo là en bas à droite. Et c'est le régime le plus connu mondialement, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est celui qui existe depuis, qui est là depuis plus longtemps. Vous le trouvez également dans les différents pays, là, par ici, au Canada, on trouve sous l'appellation Fairtrade Canada. Auparavant, c'était Transfert Canada, mais c'est la même chose. Et en Europe, on retrouve beaucoup en France, en Belgique, en Suisse, par exemple, sous le nom de MaxAvar. Donc, mais ces certifications-là, dans ces logos-là, ces initiatives nationales pour reprendre le jargon du système sont chapeautées par Fairtrade International. Donc, vous avez là des statistiques dont c'est pas… on peut comprendre que le régime est assez étendu dans le monde, mais là, il touche quand même seulement 1,3 million d'agriculteurs et de travailleurs à l'école. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se trouvent dans 60 pays du sud global et que les produits certifiés par Fairtrade International sont vendus dans 24 pays du nord et certains pays du sud, notamment comme l'Afrique du Sud et le Mexique, qui vendent également ces produits certifiés. Je dois vous dire que cette certification-là, il y en a plusieurs certifications équitables dans le monde. Je vous ai dit que celle qui était la plus répandue, c'est celle que j'ai décidé d'étudier. Mais sachez que celle-là fait une distinction. Donc, c'est seulement des produits qui sont fabriqués ou produits au sud et qui sont vendus dans le nord. Donc, c'est un commerce équitable nord-sud, alors que certains régiment des certifications pour permettre un échange nord-nord, mais ce n'est pas le cas encore pour ce régime. Et comme vous l'a dit le professeur Rousseau, mes recherches ont été réalisées en Argentine, au Chili, en Afrique du Sud, dans le secteur du vin équitant. Donc, j'ai décidé d'étudier les raisins viticoles certifiés équitables. Et pourquoi avoir utilisé ça dans ces trois pays-là, autre que ce sont des pays où c'est intéressant d'aller, c'est que c'était les seuls pays producteurs de vin équitable au moment où j'ai réalisé mes études. Et à l'heure actuelle, c'est encore essentiellement les seuls. Je pense qu'il y a un producteur au Brésil et peut-être un autre au Liban, mais à part ça, ils se retrouvent tous encore en Argentine, au Chili et en Afrique du Sud. Et donc, c'était des études sur le terrain, mais également, ma thèse, bien sûr, elle a impliqué une recherche classique en droit, c'est-à-dire, j'ai tenté d'étudier les relations entre le droit, le droit étatique et ses normes du commerce équitable. Et je peux vous dire également, une petite précision pour bien vous faire comprendre dans lequel régime on se trouve, oui, j'ai étudié les raisins viticoles de façon particulière, mais sachez que les cahiers des charges, qu'on appelle dans le langage de Fairtrade, les standards, ces standards-là sont essentiellement les mêmes pour tous les produits en ce qui concerne les droits des travailleurs, droits de l'environnement, capacitation des travailleurs, prime, prix équitable, ce qui va différer pour chacun des produits, ça va être le prix minimum, donc le prix équitable, également parfois la prime, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, il y a certaines dispositions spécifiques pour les produits, mais les cahiers des charges principaux sont les mêmes pour chacun des produits. On en trouve une fameuse vie, là, vous êtes peut-être plus au courant de la certification équitable dans le domaine du café, du chocolat, des bananes, il y a même de l'or, du coton, donc c'est essentiellement des produits agroalimentaires, mais on a, c'est ça, le coton, l'or et les ballons de soccer, le soude bar, qui sont également certifiés par ces organismes-là. Donc, c'est mon introduction pour vous amener à comprendre d'abord dans quel régime on se trouve. Et là, voici le plan de ma présentation. Donc, ce que j'ai pu constater, donc, les conclusions principales de mes recherches, c'est que, tant dans l'analyse de sa dimension formelle que matérielle, on peut dire que la certification équitable est caractérisée par un dualisme face aux droits étatiques. Donc, elle entretient à la fois une relation d'autonomie, mais également, quand on pousse plus loin, on voit qu'il y a également une relation d'hétéronomie à l'égard des ordres juridiques que j'appelle l'étatique, donc que ce soit l'international ou les droits étatiques nationaux. Et on va le voir tout au long de la présentation. Ce que j'ai pu constater, c'est que les normes de la certification équitable et les normes étatiques vont jouer un rôle de complément et de soutien les uns par rapport aux autres. En effet, sur de nombreux aspects, la certification va servir le droit étatique, alors que sur d'autres aspects, la certification équitable va bénéficier des normes des ordres juridiques étatiques. Et là, sans plus tarder, je vais commencer avec l'autonomie du régime. Pourquoi je considère qu'il s'agit d'un régime qui est autonome par rapport aux acteurs étatiques, aux ordres juridiques étatiques? C'est, bien, je vais vous parler des acteurs principaux du régime. D'abord, vous avez Fairtrade International dont je vous ai parlé. C'est l'organisation qui a été créée à la base. Là, à la base, on avait Marc Savlard de Hollande, des Pays-Bas, mais qui a fait des petits. Et là, finalement, on a créé Fairtrade International. Ça, c'est une ONG qui a pour rôle d'élaborer les normes des cahiers des charges, la certification équitable, d'offrir de l'information, de faire la publicité du régime de certification. Et dans les années 2000, à la suite de critiques notamment provenant des consommateurs du Nord, on a décidé de scinder en deux le Fairtrade International et de créer FlowCert, qui est, dans le fond, une société, une société dont les actions sont détenues exclusivement par l'ONG qui est Fairtrade International. Et donc, c'est pour un souci transparent. Donc, on suit les normes ISO, là, en ce qui concerne les régimes de certification. Et donc, ce sont deux entités distinctes. Donc, l'une est dictée les normes. L'autre, FlowCert, va assurer la certification des inspections dans les pays du Sud. Vous vous retrouvez en bas, là, vous avez le Marc Savlard. Auparavant, il y avait différents logos. Là, on a eu une modification des logos. Donc, ici, c'est celui, je pense, de Marc Savlard suisse. Le Marc Savlard France, il ressemble à celui du Canada, qui est juste à côté, là. Donc, tu sais, les logos qu'on retrouve. Donc, c'est les initiatives nationales qui se trouvent à côté, là, par Fairtrade International et qui bénéficient de la certification de FlowCert. Et là, j'ai mis à côté, bien, des acteurs du régime, c'est également les producteurs, là. Ici, on a les producteurs de raisins viticoles. Pourquoi je dis que s'il y a une autonomie dans ce contexte-là? C'est parce que c'est un régime qui fonctionne très bien, sans l'État, bien, qui est rendu sans l'État. Et donc, l'État n'est pas associé, sauf peut-être pour certains appuis, là, surtout des États du Nord, certains appuis, ce n'est pas au niveau financier, notamment, ou de publicité. Mais c'est un régime qui s'est élaboré, qui s'est créé de façon autonome par rapport à l'État. Donc, c'était les acteurs du régime. Maintenant, je vais vous dire qu'il existe des normes inédites. C'était une de mes questions de recherche. Je me demandais pourquoi élaborer une nouvelle norme lorsqu'il en existe déjà. Et lorsque j'ai commencé à étudier la certification équitable, j'ai commencé à lire les cahiers des charges. Et là, j'ai été toute heureuse en me disant que c'était ça. J'avais l'impression qu'on avait affaire à des normes exclusivement inédites. Finalement, en regardant ces normes de plus près, puis ça, ça va être le thème 2, là, de la présentation, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que des normes inédites. En fait, la majorité des normes qui se retrouvent dans la certification équitable ne sont pas inédites par rapport à ce qui existe déjà soit en droit international ou soit dans le droit des États producteurs. Mais tout de même, on a élaboré des normes inédites au sein de la certification équitable, notamment les normes qui forment le cœur de cette certification, que sont le prix équitable et la prime équitable. Je ne sais pas si vous êtes familiers avec ça. Probablement, vous avez tous déjà entendu parler du prix équitable. Le prix équitable, en fait, c'est un prix minimum, un prix plancher en dessous duquel on ne peut pas vendre. Dans le fond, les acheteurs du Nord doivent acheter au moins à ce prix qui est fixé dans les cahiers des charges les produits en question. Le prix équitable va varier selon le pays dans lequel on retrouve. Donc, les raisins médicaux, selon qu'on se trouve au Liban, en Afrique du Sud, en Argentine, vont être différents. Je vais vous donner, par exemple, en Amérique du Sud, ça va être 28 centimes d'euros par kilo de raisin et au Liban, 72 centimes d'euros. Donc, vous voyez, ça va être satisfaire. En Afrique du Sud, là, c'est établi en rame. Ça ne va pas vous donner une bonne idée de ce que je vous donne. Les prix que je vais vous donner, mais en tout cas, vous voyez, c'est ce qui va, donc, qui va servir à payer le produit. Donc, l'acheteur du Nord doit payer un certain prix plancher aux producteurs du Sud. Il est possible également que ce prix qui va être payé soit plus élevé, par exemple, parce que le prix du marché est plus élevé en ce moment. Donc, c'est possible de faire ça. Ce prix-là, je n'entrerai pas dans les détails, mais sachez que ce concept du prix équitable a été beaucoup critiqué, notamment par des économistes, en disant qu'on n'arrive pas à s'adapter rapidement aux variations du marché. Oui, c'est une sorte de bouée. Donc, ça peut aider dans le cas où le prix du marché est très faible, mais ça n'est pas la panacée et ça ne fait pas en sorte que les producteurs deviennent très, très riches avec cette certification équitable. Mais tout de même, ça fait partie des éléments de base pour rétablir, pour qu'il y ait un plus grand, rééquilibrer la relation entre le Nord et le Sud. C'est ça, l'idée du prix équitable. La prime équitable, elle, elle est différente. C'est que cette prime-là, pour les raisins viticoles, c'est la même partout. Ça va être 5 centimes d'euros par kilo de raisins qui sont vendus, qui va aller directement à, soit s'ils sont constitués du tournoi de coopératives, les producteurs en coopératives, ça va aller directement à la coopérative. Sinon, si c'est des entreprises, on dit, dépendant d'une main-oeuvre salariée, donc une entreprise qui engage des travailleurs, ce qui est fait principalement en fait des entreprises visitées dans les trois pays à l'étude. Donc, cette prime-là va aller directement au comité de travailleurs. Donc, il va y avoir un comité de travailleurs qui va obtenir cette prime. Le prix équitable va aller au producteur et la prime va aller au travailleur. Et c'est avec cet argent-là que vont pouvoir être réalisés des projets pour la communauté. La communauté peut être attentée au sens élargi, pas seulement pour les travailleurs. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de participer au développement de la collectivité dans laquelle l'entreprise se trouve. Donc, et cette prime ne peut pas être utilisée comme un salaire pour les employés, mais elle doit être gérée par un comité de travailleurs et il doit faire des projets en commun. Par exemple, j'ai vu dans certains pays, on a construit des terrains de football, on a construit une salle informatique pour acheter des ordinateurs, on a payé un enseignant d'informatique pour les enfants du village. Chose très intéressante que j'ai vue en Afrique du Sud, c'est que, et rappelez-vous, dans un contexte post-apartheid, dans une région qui était considérée comme le berceau de l'apartheid, donc des travailleurs qui avaient un statut quasiment similaire à, en tout cas, au moins du travail forcé. Et donc, là, remettez-vous dans le contexte, et là, je vous dis qu'avec la prime équitable, les travailleurs ont pu acheter une parcelle du vignoble de leur employeur pour l'exploiter et ensuite revendre les raisins, les raisins qu'ils avaient produits sur leur parcelle achetée avec la prime équitable à leur employeur. Donc, c'est un bel exemple d'émancipation, de capacitation des travailleurs. Donc, j'en passe en République de Poumquine, dans le domaine des bananes, là, j'ai eu dans un hôpital, une clinique médicale qui avait été créée, une pharmacie. Donc, il y a une panoplie, là, de choses qui peuvent être faites avec la prime. C'est sûr qu'elle varie selon les ventes équitables, mais ça peut… les travailleurs obtiennent quand même des montants assez intéressants. Bon, il y a également, là, je n'entendrai pas dans le détail de tous les cahiers des charges, mais sachez que dans ces normes de certification équitable, on prévoit un préfinancement des récoltes. Donc, l'acheteur du Nord doit au moins, quand le producteur le demande, préfinancer les récoltes à hauteur d'au moins 60 %. Donc, c'est quelque chose d'inévitable par rapport aux voies étatiques. On favorise également les relations commerciales durables. Donc, on s'engage à l'avance à acheter une quantité précise, là, de raisin ou de vin. Donc, souvent, on a des comptes entre les producteurs et les acheteurs du Nord, où les acheteurs étaient faits pour une période de 4 ans. Donc, on stabilisait un peu, là, les relations commerciales. Et également, on a différentes positions concernant la participation à la prise de décision au sein de l'entreprise par les travailleurs. Donc, on voit vraiment de la RSE ici. Mais, si je vais avoir le temps de couvrir tout ce que je veux couvrir, je vais m'arrêter ici. Donc, sachez qu'il y a des normes inédites, donc des normes qui ne proviennent pas, qui n'ont pas leur inspiration, en tout cas, qui ne copient pas les normes étatiques. Bien sûr, vous pouvez me dire le prix équitable, parce que ça pourrait vous faire penser à des systèmes de gestion de l'offre, mais c'est vraiment plusieurs distinctions importantes. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il y a une certaine autonomie du régime équitable par rapport à l'ordre, aux ordres juridiques et tactiques. Mais, comme je vous l'ai dit, en allant, en explorant la certification équitable de façon plus approfondie, j'ai réalisé que la majorité des normes de la certification équitable ne sont pas inédites. Donc, c'est des normes qui sont reprises. Donc, on a un lien, on s'inspire, mais même on reprend clairement des normes qui proviennent des ordres juridiques étatiques. Et si vous avez l'exemple, on retrouve ça dans les cahiers des charges, on dit clairement que l'on va faire des références aux conventions internationalement reconnues, notamment les conventions de l'OIT. Et plus loin, vous voyez des standards génériques filtrés qui sont définis dans des termes qui leur sont propres. Donc, c'est pour ça que des fois on peut penser que ce sont des normes inédites. Mais finalement, on reformule, mais on reprend essentiellement ce qui se trouve dans les conventions, mais également dans le droit national. Et si le lien avec le droit national est vraiment clair, encore dans les cahiers des charges, vous, dans cette diapo-là, vous avez Fairtrade International, exige également que les organisations producteurs et les entreprises respectent la législation nationale en toutes circonstances, à moins que cette législation soit en désaccord avec des standards des conventions internationalement reconnues. Et donc, le standard des exigeants va prévaloir, que ce soit dans la loi nationale ou dans les standards Fairtrade. Donc, vous voyez, ce sont des rapports qui sont explicites avec les ordres juridiques et tactiques. Vous avez des rapports ici, là, c'est un exemple, une référence claire à une convention, à l'UE de convention de l'OIT concernant le travail forcé. Donc, vous voyez-vous, on établit des liens explicites avec l'ordre juridique international. Et vous avez, bon, celle-là, je vais la passer. Vous avez aussi, parce que la certification inquitable, souvent, on pense que c'est le prix de la prime équitable et ensuite, on pense aux conditions des travailleurs, mais ça comprend également des normes au niveau du droit de l'environnement. Donc, vous voyez-vous, on fait référence à plusieurs conventions internationales en matière environnementale. Je dois vous dire que la certification équitable n'est pas une certification, n'est pas l'équivalent de la certification bio, mais il y a des normes environnementales strictes notamment concernant la biodiversité, mais également concernant l'usage de pesticides. Donc, ils sont limités. On se réfère justement à ces conventions-là, à des normes élaborées par des ONG également à ce sujet. Et donc, on a une liste rouge, une liste de pesticides qui ne peuvent pas être utilisées. Donc, c'est pas bio, mais ça s'en rapproche. Donc, il y a des ménaçons environnementales importantes qui sont souvent négligées. Négligées de être un moins connu, je dirais. Donc, ça, c'est les rapports explicites. Et j'ai des rapports qui sont implicites. C'est-à-dire que ce sont des normes qui sont à première vue inédites, mais finalement, il s'agit d'une reformulation des normes qui existent déjà, soit en droit interne ou en droit international. Et on fournit également des outils de mise en œuvre. Et c'est là, je pense, l'une des grandes forces de la certification équitable, c'est de, dans le fond, c'est pas nécessairement dans ces normes inédites ou, bien, c'est intéressant pour les travailleurs et les producteurs, ces normes inédites, mais je pense que la plus grande force de la certification équitable, c'est de reprendre les normes qui proviennent de l'ordre juridique et tactique et de les reformuler. Donc, c'est l'idée du langage clair. Vous savez, c'est ici. On utilise un langage qui est simplifié, qui est moins juridique. Et je dirais que, dans le fond, on crée une passerelle ou un pont entre les normes étatiques. Et la réalité des travailleurs et des producteurs agricoles du Sud, souvent des petites exploitations agricoles. Puis, comme je l'écrivais ici, là, ce que j'ai constaté, c'est que la mise en œuvre lacunaire, la législation, elle s'explique pas toujours par la mauvaise foi les producteurs, mais souvent, c'est parce qu'ils ont une grande reconnaissance du droit. Et tant les employeurs que les salariés. Et on doit dire que si on ne connaît pas nos droits, comment on peut les revendiquer? Même chose pour les producteurs, donc les employeurs. Comment font-ils pour respecter le droit s'ils ne le connaissent pas? Et sachez que les inspections et tactiques en matière environnementale ou du travail sont très peu créquentes dans ces entreprises, dans ces coopératives. Là, j'ai demandé à tous les producteurs visités. Et personne, à l'exception d'un qui avait une visite au ministère de l'Environnement, mais dans tous les agricoles, on n'avait jamais eu la visite d'inspecteur étatique. Donc, c'est utile de s'intéresser ou en temps de bien connaître l'état du droit lorsqu'on avait l'inspection, l'éducation ou l'intervention de la part de l'État. Donc, comme je vous disais, l'aspect le plus positif, je pense, de la certification équitable, puis ça peut surprendre parce qu'on dit, bien là, on reprend par exemple les normes qui existent déjà, mais on les transforme au niveau de leur forme. Donc, un langage plus facile à comprendre, plus adapté à leur situation. Également, un texte normatif qui est assorti d'actification des exemples de situations de non-conformité. Je vais vous en donner un exemple tout à l'heure dans la diapositive suivante. Donc, ça, ça peut permettre, bien ça permet clairement aux travailleurs et aux producteurs de mieux comprendre la portée de la norme. Et également, on a des propositions quant à la manière de mettre en œuvre la norme en question. Et là, je vous donne deux exemples de ça. Le premier exemple porte sur le travail forcé. Donc, ici, vous avez la disposition de la convention 29 de l'OIT concernant le travail forcé. Donc, on définit le travail forcé comme tout travail du service obligé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le petit individu ne s'est pas offert de plein de jours. Et là, ce qu'on demande aux producteurs, on leur dit, bien vous, est-ce que vous faites du travail forcé, vous savez que le service interdit, bien les travailleurs, bien les producteurs, c'est certain qu'ils vont nous dire, mais non, je ne fais pas de travail forcé. Moi, le travail forcé, même si on demande à des gens, peut-être même au Canada, s'ils font du travail forcé, ils vont avoir l'impression qu'ils n'en font pas parce qu'on s'imagine que le travail forcé, ça se limite à des cas de prisonniers qui travaillent forcé, quasiment avec des chaînes au moins. Donc, mais lorsque l'on va dans la certification équitable, et là, vous avez l'exemple de la certification équitable, vous voyez que l'on définit ce que c'est, puis on donne des exemples de non-conformité. Donc, la première partie de l'article 3.3.5, on reprend la définition de l'OIT, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on donne des exemples. On considère travail forcé tout revenu sur le salaire, donc ça devient un peu plus clair pour le producteur, sur les avantages, sur les biens, les documents des travailleurs. Ah, donc, si je garde le passeport de mes employés, je suis considérée comme travail forcé. Même chose considérée comme travail forcé, le fait d'exiger ou de forcer les travailleurs à rester en service contre leur grippe en ayant recours à des mesures physiques, on le savait bien, mais psychologiques, là, ça, ça clarifie un peu les choses. Même chose, des prêts, là, qui sont employés à des travailleurs à des taux d'intérêt déraisonnablement élevés seraient considérés comme du travail forcé. Donc, ça donne des indications pour mieux comprendre. Et là, vous avez 3.3.6 qui est encore plus clair et vous faites attention à la formulation de cet article-là, surtout la dernière phrase, hein, on dit « les époux ont le droit de travailler ailleurs ». On ne trouve pas ça nécessairement dans une loi étatique, mais, donc, c'est clair, on comprend que les époux ont le droit de travailler ailleurs. Ça, c'est assez simple à comprendre et très adapté au contexte, là, dans lequel se trouvent ces travailleurs. Donc, ça, c'est un exemple, là, de vulgarisation, je dirais, du droit étatique, mais qui est repris par la certification équitable. Et là, je vais en passer ça. Je voulais parler également de… j'ai dit que la certification offrait des moyens limitants de droit étatique. Bon. Aucune forme de travail d'enfant n'a lieu. Ça, on trouve ça dans la plupart, là, des législations nationales dans les trois pays en question. C'était très clair, le travail des enfants qui ont bien dit. Même chose dans les conventions de l'Unité. Bien sûr, là, c'est une priorité, hein, pour nous, consommateurs du Nord, là, c'est une de nos priorités de ne pas acheter de produits qui sont fabriqués par des enfants à l'étranger. Surtout, là, sur toutes les questions de données, ce sont-là à nos propres enfants. Mais, je vous dirais, c'est une bonne chose, sauf qu'il y a différentes études, hein. On est-tu conscient que ce n'est pas l'interdiction uniquement qui va faire changer les choses? Parce que c'est facile de dire, on se déculpabilise en disant, on a interdit de travailler les enfants, c'est fini. Bien, ça ne fonctionne pas comme ça, vous le savez tous. Donc, les parents qui envoient travailler à l'enfant, c'est qu'ils ont besoin de cet argent-là, l'argent qui va le gagner par les enfants pour survivre. Donc, si on a interdit de travailler les enfants dans un lignum, par exemple, l'enfant va se retrouver à faire d'autres types de travail qui n'est pas nécessairement beaucoup mieux, notamment les pires formes de travail des enfants. Donc, ici, dans la certification équitable, on propose des moyens d'assurer et de permettre l'accès à l'éducation pour ces enfants-là et un certain remplacement du revenu qui est perdu par le fait qu'on a une interdiction du travail des enfants. Donc, ici, on propose à l'entreprise soit de prendre en charge des prêts de scolarité ou d'embaucher des membres de la famille afin que la famille puisse faire face aux dépenses qu'il y a d'éducation ou on demande de payer la famille l'équivalent. Donc, vous voyez, la norme de base, c'est l'interdiction du travail des enfants, mais on a ici des moyens de mettre en œuvre qui sont plus ciblés et plus adaptés le contexte. Et là, je pense que je n'entrerai pas dans le reste de ma présentation, mais je vais juste vous résumer rapidement les autres interactions que je voyais avec le droit étatique, notamment avec le droit des obligations allemandes. Parce que maintenant, on fait signer des contrats de licence et des contrats de certification avec les différents acteurs de la certification équitable et les producteurs. Et par ça, on fait entrer ces contrats-là, ce qu'on dit, qui sont soumis au droit allemand depuis leur part et en Allemagne à l'Union qui est à Bonn. Et donc, il y a encore des interactions entre… Donc, ici, dans le 2.1, je pourrais vous dire qu'ici, le droit étatique bénéficiait essentiellement de la certification équitable, parce que la certification équitable augmentait la conformité au droit étatique. Ici, dans le 2.2, c'est plutôt la certification équitable qui solidifie, dans le fond, son régime par le biais de contrats qui sont soumis au droit des obligations allemandes. Donc, on ajoute des possibilités de recours, recours qui peuvent être intéressants dans le contexte où un certifié ne l'est plus et sort du régime équitable. Donc, on a une emprise sur ce texte certifié qui utiliserait encore le logo, par exemple, du commerce équitable et qui ne serait plus dans le régime équitable. Donc, on aurait une emprise grâce au droit de l'obligation allemande. Même chose, je vais vous parler du droit du travail des pays producteurs, entre autres, ma thèse, c'est que la certification équitable serait… et non la certification équitable serait partie du contenu implicite qui n'ont pas de travail, mais en tout cas, je pourrais vous en parler dans la période des questions si vous souhaitez. Et même chose, on solidifie la certification équitable par le biais du droit de la consommation des pays consommateurs. Donc, vous avez un exemple de la loi sur la protection du consommateur au Québec, mais on trouve ce type de disposition dans la plupart des pays occidentaux, dans la législation des pays occidentaux en matière de consommation. Donc, ça pourrait être une façon de s'assurer du respect des créables à la certification équitable par le biais du droit étatique. Donc, mais là, je vais m'arrêter avec ma conclusion pour ne pas prendre trop de temps. Et je vais vous dire que, bon, je vous présente tout ça, ça peut coûter la formation en peu de temps. Moi, quand je parle sur ma thèse, parfois je parle trop vite et j'entends beaucoup. Mais je voulais vous dire, je présente la certification d'une personne assez positive. Mais je dois vous dire qu'avant de partir sur le terrain, j'étais assez négative avec les lectures que j'avais fait, notamment dans le domaine du café, puis il y a plusieurs années de ça déjà. J'étais assez, j'avais une opinion assez négative de la certification équitable. Je m'attendais à trouver beaucoup de non-conformité, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé. Donc, c'est pour ça que j'ai une approche assez positive à ces études de terrain-là et cette étude qui a constitué ma thèse. Mais je ne veux pas que vous sortiez de cette présentation en vous disant que la certification équitable, c'est la panacée, loin de là. La certification équitable, c'est bien, mais je considère qu'il s'agit d'une solution temporaire, une solution qui existe parce qu'on a des lacunes, soit dans la mise en œuvre, surtout en ce qui concerne la mise en œuvre des végitations nationales et plutôt internationales dans les pays producteurs. Donc, l'idéal, ce serait que les végétales interviennent davantage, mais pour l'instant, ça ne semble pas possible. Donc, et là, c'est pour ça que je voulais dire que le commerce équitable, ça ne peut pas suffire à la mise seule pour garantir une mise en œuvre complète du droit international et du droit national. c'est limité, vous l'avez vu à certains, c'est assez large comme couverture parce qu'on a du social, d'environnement, d'économique, mais quand même, ça ne coûte pas tout l'entièreté du droit national et du droit international. Et le problème, c'est que dès que l'on sort de ce régime équitable, donc si je suis un travailleur et je ne suis plus embauchée par cette entreprise qui est certifiée équitable, je me retrouve dans la même situation. Même chose pour une entreprise qui déciderait. Donc, sachez aussi que la certification repose sur une décision unilatérale du producteur. Donc, le producteur peut décider de durer au lendemain, puis ça ne fait plus son affaire, que ça lui apporte plus les bénéfices escomptés de la certification équitable, il décide de s'en retirer. Est-ce que les salariés qui, lorsqu'il était certifié, se sont mis en syndicat et ont fait des revendications, est-ce qu'ils sont encore protégés? Je ne vous garantis rien, parce que si le droit étatique prévoit certaines choses pour protéger la liberté d'association, de négociation collective, s'il n'est pas mis en œuvre, plus on sort de la certification équitable, il n'y a plus de protection. En tout cas, la protection diminue. Et dernière en critique, c'est que la certification est payante. Donc, c'est un peu paradoxal de dire que parce que je respecte des normes qui sont essentiellement des normes qui se font dans le droit international ou dans le droit national, je dois payer pour me faire reconnaître comme quelqu'un qui respecte une entreprise qui respecte le droit étatique. Donc, et ça, ça amène bien sûr des problèmes, parce qu'ils ne sont pas des montants très, très importants, mais ils sont, donc, depuis la perspective d'un consommateur du Nord, mais depuis la perspective des producteurs du sucre qui sont souvent de petits producteurs, ça n'a pas de problème que la certification soit payante. Donc, je m'arrête là-dessus et je suis prête à écouter mon question. Donc, il y en a. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. 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 Allez look. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, jeática isabrasque je suis sort pour, d'abord une solution à radio à la poser... va donner lieu à un colloque, les 6 et 7 avril prochains, sur les outils mobilisés et mobilisables par et pour la RSE, et qui va donner lieu à l'écu de tous les outils juridiques qui permettent d'engager la responsabilité, de manière cette fois dure, on va dire, responsabilité de droit dure, des auteurs, des entreprises. Alors la norme ISO 26000, pour revenir sur le sujet qui va donner lieu à mon intervention, a été adoptée par l'ISO le 30 novembre 2010, dans le cadre d'un processus spécifique de gestation, qui a donné lieu notamment à des discussions pendant une période de 5 ans, donc relativement long, et correspond à une forme d'expression du consensus international sur la responsabilité sociale, ou plutôt sociétale, des entreprises, ou plutôt des organisations. Donc immédiatement, on peut relever l'originalité du vocabulaire, du langage, qui aura été dégagé par la norme ISO 26000. On peut également parler, pour suivre la métaphore linguistique, de signifier le contenu de cette norme, qui propose un vocabulaire bien particulier, puisqu'il va substituer notamment au terme social, celui de sociétal, et au terme d'entreprise, celui d'organisation. Également des concepts bien particuliers qui ont été créés par la norme ISO 26000, à savoir d'abord la sphère d'influence, qui est une notion bien particulière. Il aura fallu plusieurs années pour comprendre les différents retentissements de cette notion, et qui permet l'élargissement des différents intérêts susceptibles d'être atteints par la dignité d'une organisation. Également le concept de due diligence, de diligence raisonnable, obligation de vigilance, de vigilance, qui va donner lieu à différentes prises de position, et en France à une proposition de loi que je vais évoquer plus ou moins ultérieurement. Mais ce qui va plus particulièrement attirer notre attention, ce sera le support normatif, c'est-à-dire le signifiant, la norme ISO 26000 en tant que telle. Comment peut-on l'analyser ? Est-ce qu'il s'agit d'un acte juridique, d'une part, et surtout, est-ce qu'il s'agit d'une norme susceptible de disposer d'une portée juridique ? Quelle est son autorité ? Cette étude est d'autant plus intéressante, il s'agit du résultat d'une discussion à l'échelle internationale, et nous allons justement étudier quelles sont les différentes spécificités de cette norme en tant que support normatif, en tant que signifiant. Alors certains auteurs la qualifient de normes hors normes, notamment Michel Capron et Madame Querelle Lamoiselé, qui la qualifient ainsi en raison des différents acteurs multiples qui ont participé à son élaboration. Également d'autres auteurs l'aperçoivent, cette fois, en sa qualité de norme technique, comme une norme privée. Mais en réalité, il n'est pas possible de retenir cette exception, puisqu'il s'agit d'une norme qui a été non seulement élaborée avec des acteurs privés, mais également des acteurs publics, les États, les collectivités locales, les organisations internationales. Le qualificatif qu'il est donc possible de retenir pour cette norme est donc celui de normes hybrides, mi-étatiques, mi-privées. Alors pourquoi s'intéresser à la norme ISO 26000, qui a fait tout de même l'objet de nombreux travaux de recherche ? D'abord, pour des raisons heuristiques, dans la mesure où ces potentialités juridiques n'ont pas été toutes mises à nu. Elles formalisent la rencontre entre le droit et le non-droit, pour reprendre une expression chère à carbonier. Ou encore la rencontre entre les systèmes de common law et de continental law. Également la rencontre entre les ordres juridiques étatiques et les ordres juridiques privées. Donc cette norme dispose en réalité d'un fort potentiel juridique qu'il est encore possible de découvrir aujourd'hui. Pour des raisons également pratiques, cette norme poursuit des enjeux. Elle a été prise notamment pour modèle par de nombreuses organisations, publiques comme privées. Et ces organisations ne mesurent pas toujours ce à quoi elles s'engagent. C'est toujours la question de l'autorité, de la portée juridique de cette norme. Alors afin d'analyser la norme ISO 26000, j'ai un petit coup de lire les slides ici présents, afin de s'intéresser plus longuement à cette norme ISO 26000, sous un angle juridique et sous un angle également théorique. Il va falloir d'abord s'intéresser à l'identification de l'ordre juridique ISO 215 parce qu'il est possible de parler d'un ordre juridique ISO 215 propre, qui constituera donc la première étape de notre étude, pour ensuite dans un second temps envisager la question de la conformité de cet ordre juridique à l'égard des autres ordres juridiques. Et le concept de relevance qui a été dégagé par Santi Romano pourra nous aider, à nous éluer, la relevance étant le concept permettant de mesurer la conformité d'un ordre juridique à un autre ordre juridique qui va poser des conditions qui devront être respectées par la première. Donc c'est bien la question de l'autorité, de la conformité, de la légitimité de cet ordre juridique et de la norme ISO 215 qui va nous intéresser. Donc d'abord, dans un premier temps, une analyse de l'intérieur du système normatif propre à l'ISO 215, et dans un second temps, ces manifestations extérieures avec l'articulation, avec les autres ordres juridiques. Alors dans un premier temps, n'est-il pas possible de constater l'existence d'un ordre juridique spécifique qui résulterait de l'ISO ou plus spécifiquement de l'organisation constituée ad hoc en vue d'adopter la norme ISO 215 ? Alors qu'est-ce qu'un ordre juridique ? Un ordre juridique est un ensemble structuré en système de tous les éléments entrant dans la constitution d'un droit régissant l'existence et le fonctionnement d'une communauté humaine. Donc là je reprends la définition de Charles de Ben. Alors peut-on parler pour autant d'un droit de l'ISO 215 ? Au regard de l'association des différents acteurs, publics, privés, internationaux, dans son élaboration, et également au regard des normes qui ont été adoptées sur son ordre juridique, il est possible bien évidemment de parler d'un droit de l'ISO 215. Alors la question qui en revanche pourrait être posée est celle de son autonomie, qui s'avérera dans une certaine mesure limitée, et nous nous poserons donc la question de son autonomie véritable. Alors d'abord, intéressons-nous au vecteur de l'autonomie de l'ordre juridique qui résulte de l'organisation qui a élaboré la norme ISO 26. Selon Santi Romano, et pour synthétiser sa pensée, l'ordre juridique est une organisation avant d'être un ensemble de normes. L'organisation qui nous intéresse est celle qui a conduit à l'émergence de la norme ISO 26. et à l'ordre juridique ISO 26. Cette organisation est composée d'acteurs privés, tels que la COPOLCO, la Commission des consommateurs, mais également les organes qui représentent les entreprises, les associations, les syndicats, les experts. Également des acteurs publics sont représentés au sein de l'organisation ISO 26. constitué ad hoc, et il s'agira plus spécifiquement des États, des organisations internationales, ou encore des collectivités. L'originalité de cette organisation, qui a été immédiatement relevée dès 2004, est donc bien cette diversité des intérêts qui s'exprime avec l'émergence d'un équilibre auquel la norme ISO 26. sera parmi nous, et qui permet donc d'intégrer la logique de l'ARSE au sein de cette norme, logique de l'ARSE, qui est censée être définie par l'organisation. Autrement dit, l'ARSE, dans son approche sociétale, est immédiatement appliquée par l'organisation qui définit les lignes directrices de l'ARSE. Par conséquent, il est possible, bien évidemment, d'identifier une organisation spécifique qui est à l'origine de la norme ISO 26.000 et d'un ordre juridique ISO 26.000. Alors cet ordre juridique repose sur la légitimité des normes, des normes de structure, des normes qui la fondent, plus spécifiquement des normes internationales. La norme ISO 26.000 va s'appuyer sur des normes internationales telles que les conventions de l'OIT, ou encore, bien évidemment, la Déclaration sur les principes et droits fondamentaux de 1998. D'autres exemples, la Déclaration universelle et les droits de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable. Un ensemble de normes internationales qui viennent fonder, constituées de véritables normes de structure, des normes organisationnelles, pour reprendre le vocabulaire artien ou encore de sentir ou manant, et qui fondent la norme ISO 26.000. Dès lors, la qualité des acteurs au sein de l'organisation constituée ad hoc, ou encore les normes de structure, ces normes internationales qui fondent la norme ISO 26.000, vont conférer une assise solide à la norme ISO 26.000 et à l'ordre juridique, subséquent, l'ordre juridique et sous-tend. En outre, la norme ISO 26.000 elle-même peut être considérée comme une norme de structure, comme une norme organisationnelle, puisqu'elle va fonder l'adoption de normes publiques ou privées. On peut prendre plusieurs exemples, notamment celui de l'entreprise Magentia, qui est spécialisée dans la création et le développement de mobilier de bureaux et l'aménagement d'espaces tertiaires, qui a adopté des mesures afin de se mettre en conformité avec la norme ISO 26.000. Également la région Rhône-Alpes en France, qui soutient un projet consistant à monter une plateforme d'échange pour les acteurs du territoire autour de la norme ISO 26.000. C'est donc à la fois la légitimité des normes sur lesquelles la norme ISO 26.000 va s'appuyer et la légitimité de la norme ISO 26.000 en tant que norme de structure qui vont justifier la reconnaissance de l'ordre juridique ISO 26.000, ordre juridique autonome, au regard des acteurs qui ont été impliqués dans son élaboration. Cependant, des limites semblent pouvoir être perçues à cette autonomie. Ces limites, d'abord, tiennent à l'absence de valeur juridique percée de la norme ISO 26.000. La norme ISO 26.000 ne comporte que des lignes directrices. Pour la cité, donc à la page 1 de la norme, elle n'est ni destinée ni appropriée à des fins de certification ou à une utilisation réglementaire ou contrainte. Elle n'est pas destinée à être interprétée comme une norme internationale ni à servir de base à une action en justice, une plainte, des arguments à des charges ou toute autre réclamation dans des procédures internationales, nationales ou autres. Elle n'est pas destinée à être citée comme une preuve de l'évolution du droit coutumier international. Alors, le terme destinée est très intéressant. Il est employé, notamment, plusieurs reprises, comme une anaphore. Et il révèle beaucoup de choses, bien évidemment, sur cette définition négative qui est apportée à la norme ISO 26.000. Elle révèle d'abord la crainte d'un détournement de son usage par rapport à l'intention de ses créateurs. Et pour résumer, à Grotterie, la norme ISO 26.000 n'a pas pour finalité d'engager les organisations qui s'y revèrent. Elle n'est ni obligatoire ni contraignante. Elle semblerait donc tirer sa juridicité des normes extérieures, des normes internationales qui la font. C'est donc la raison pour laquelle il est possible de douter de l'autonomie de leur juridique ISO 26.000. peut-il être considéré comme étant autonome alors qu'il s'appuie sur des normes qui relèvent d'un autre ordre juridique, un ordre juridique international. Selon la théorie de l'autopoyèse, appliquée en droit partenaire, oui, cette théorie permettra de reconnaître une véritable autonomie de leur juridique ISO 26.000. Et en revenant sur cette théorie de l'autopoyèse, cette théorie autopoyétique. Alors la théorie autopoyétique, je peux parler un petit peu plus forcément. La théorie autopoyétique, appliquée au droit d'un partenaire, met au premier plan le modèle du système fermé résultant de l'auto-organisation. Ce qui caractérise l'organisation est sa capacité à affirmer une identité spécifique, un processus de fonctionnement propre, à produire des éléments propres et à les modifier en fonction de critères propres. Ainsi, les références internationales sur lesquelles la norme ISO 26.000 ne serait pas un obstacle à l'autonomie de l'ordre juridique ISO 26.000. Pour reprendre les termes de sonneurs, l'organisation autopoyétique tire son caractère unitaire d'un réseau de composantes qui collabore récursivement a formé le réseau de production dont elles sont issues elles-mêmes et qui réalise ce réseau comme une unité dans l'espace sur le seuil. L'ISO 26.000, la norme ISO 26.000, s'inscrit bien dans ce schéma d'une organisation qui a été directement inspirée par les normes internationales et qui récursivement ont été influencées également par la norme ISO 26.000. On est bien dans ce processus fermé qui a tenu compte des éléments extérieurs ayant affecté l'organisation ISO 26.000 et qui peut donc être considérée comme étant autonome selon la théorie de l'ISO. Alors l'inconvénient de cette théorie de l'autopoyèse et qui est soulevée par ses propres défenseurs au-delà de ces concepts qui peuvent paraître un peu plus similaires on le remarque immédiatement et qu'elle confie non pas en juridisme c'est-à-dire qu'elle va systématiquement intégrer les éléments extérieurs comme étant rattachée à l'organisation et donc à considérer comme étant libre systématiquement tout est assimilé à l'étoile en revanche selon cette théorie la théorie de l'autopoyèse il sera possible de reconnaître l'autonomie de l'organisation de l'intimune et de l'ordre juridique reposant dès lors sur une identité spécifique les acteurs qui vont être indiqués et un processus de fonctionnement propre il faut notamment relever que la procédure qui a donné lieu à l'adoption de l'anone de l'antimune a été une procédure relativement longue faisant intervenir un conseil stratégique et notamment plusieurs bureaux c'est-à-dire une procédure atypique par rapport aux procédures normalement appliquées au sein de l'ISO pour adopter l'anone il est également possible de faire référence à d'autres théories pour reconnaître l'originalité et la légitimité de l'anone isomantimide et de l'ordre juridique isomantimide c'est la théorie de la Bermas avec le principe de discussion qui permet à travers la procédure d'édiction de la norme d'engendrer une légitimité c'est donc la procédure institutionnelle ou non une procédure de légitimation qui permettra de reconnaître la légitimité de la norme de l'anone et donc des normes découlant de cette organisation isomantimide si l'existence et l'autonomie de l'ordre juridique isomantimide peut être admise selon ces théories la question de l'autorité de la norme isomantimide suppose d'être posée par rapport aux autres ordres juridiques et là cette fois c'est donc la question la plus préviante celle qui est le plus souvent posée celle de la portée juridique de la force juridique de la valeur juridique en tant que telle de la norme isomantimide et de l'ordre juridique isomantimide qu'il va falloir un peu rocher maintenant c'est donc notre seconde partie la mise en lumière de l'autorité de la norme isomantimide variera selon la perspective moniste ou pluraliste du droit alors le monisme ici entendu n'est pas le contraire de dualisme mais bien de pluralisme je reviendrai sur cette distinction alors d'abord selon le monisme étatique c'est à dire qu'il correspond à une stricte assimilation du droit à l'état selon la conception notamment du carré de Malberg la norme isomantimide ne semble pas pouvoir disposer d'une force juridique la voie qui a été choisie est celle de l'autolimitation juridique pour reprendre le concept de Gélinet et qui a donc été appliqué par carré de Malberg qui consiste pour reprendre notamment une citation du carré de Malberg à considérer l'état comme étant une source du droit la source du droit qui limite sa puissance mais également aussi bien du droit qui va également l'organiser et la développer c'est donc là toute l'originalité mais également l'autolimitation du droit étatique selon cette conception bien évidemment la norme isomantimide ne peut pas être invoquée à l'encontre d'une personne au sein d'un ordre juridique national comme international la norme isomantimide précise qu'elle ne s'applique pas aux états l'intérêt d'une telle précision est de renforcer le respect du principe de l'égalité qui est rappelé à maintes reprises au sein de la norme mais par cette indication la norme isomantimide reconnaît l'approche moniste l'approche moniste étatique et s'inclure devant les normes résultant du processus d'adoption étatique de manière emphatique est ajoutée à la page 2 que la norme isomantimide n'est pas destinée à empêcher l'élaboration de normes nationales qui seraient plus spécifiques plus exigeantes ou de nature différente selon en revanche le pluralisme juridique et la théorie sentieromanante qui est celle à laquelle nous avérons plus spécifiquement la théorie institutionnelle des conditions de conformité peuvent avoir été posées par les ordres juridiques nationaux et internationaux afin d'asseoir la légitimité de la norme isomantimide et de l'ordre juridique isomantimide ici recherché alors à travers l'ordre juridique national du part quelles sont les conditions de conformité qui ont pu être posées et nous allons prendre l'exemple du système français un décret en date du 16 juin 2009 a défini pour la première fois la normalisation sous un angle juridique la normalisation est définie à l'article premier comme une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence et élaboré de manière consensuelle par toutes les parties intéressées portant sur des règles des caractéristiques des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits à des services à des méthodes à des processus ou à des organisations l'article 17 de ce décret va préciser que les normes techniques sont d'application volontaire la linéa 2 de cet article 17 ajoute que les normes techniques peuvent être obligatoires par la réalité ainsi la norme étatique peut renvoyer à la norme technique ce qui va lui conférer une force quasi obligatoire autre possibilité la norme étatique peut reprendre les termes express et donc les exigences imposées par la norme étatique de sorte que les organisations qui appliquent la norme technique en réalité ne font que se conformer à la norme étatique dès lors d'une organisation qui va respecter les exigences logiques par la norme technique va donc disposer d'une présomption de conformité à la norme étatique la cour de cassation française dans un arrêt du 17-2009 même date que celle du déclin a d'ores et déjà reconnu que la référence express à la norme technique même facultative dans le cadre d'un contrat entre les parties il s'agissait d'un marché qui avait été confond entre deux parties dispose d'une force obligatoire alors il ne faut pas confondre la force obligatoire et la nature volontaire d'une norme une norme peut être volontaire et avoir une force obligatoire et le caractère obligatoire est bien un critère juridisciplinaire c'est bien par ce caractère obligatoire que la norme iso-vingtine pourra être considérée comme dotée d'une force obligatoire d'une force juridique d'une valeur juridique autre exemple qu'il est possible de donner et qui est totalement lié à la liberté française une proposition de loi qui a été déposée le 6 novembre 2013 et nouvellement déposée dans le cadre d'un projet un petit peu nouvellement ficelé le 11 février 2015 adoptée par l'Assemblée nationale le 30 mars 2015 et rejetée par le Sénat le 18 novembre dernier mais qui pourra voir le jour dans le cadre d'une seconde lecture de l'Assemblée nationale depuis le 19 novembre 2015 alors une proposition de loi qui comme vous le voyez a fait l'objet d'une procédure un petit peu théorétique et qui porte sur le devoir de vigilance des sociétés-mères et des entreprises d'honneurs-d'off et tout l'intérêt de cette proposition de loi est la référence de la norme de 26 000 qui est apparente dans l'exposé des motifs c'est-à-dire son plan alors cette proposition de loi qui a fait l'objet tout de même d'un certain nombre de critiques notamment par les lois patronaux considérés considérant que cette loi pour la proposition de loi est comme super simple prévoit notamment cette proposition de loi plusieurs dispositions susceptibles d'être insérées dans le code de commerce et qui porterait d'abord sur un plan de vigilance à la charge de toutes les entreprises comprenant plus de 5 000 salariés dont le siège social est fixé en France ou comprenant plus de 10 000 salariés dont le siège social est fixé en France ou à l'étranger alors ce plan de vigilance comporterait des mesures propres à identifier et à prévenir la réalisation de risques d'atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales également la réalisation de risques d'atteinte de dommages corporels ou environnementaux graves ou de risques sanitaires résultant d'activités de la société de celles des sociétés qu'elles contrôlent ainsi que des activités des entreprises donnant plus spécifiquement les sous-traitants ou encore les fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale établie alors les mesures qui sont prévues sont très intéressantes visent également à prévenir les agissements de corruption actives ou passives et permettrait à toute personne qui a un intérêt à agir à enjoindre une société à élaborer ce plan de vigilance et également à devoir expliquer les différentes mesures qui ont été prises pour s'assurer du suivi de ce plan de vigilance devrait alors évoluer en droit français la notion d'intérêt à agir qui est entendue au sens très strict en droit français puisqu'il s'agit notamment de l'intérêt qui répond à un préjudice subi préjudice qui doit être nécessairement personnel individuel direct et distinct de celui subi par les autres personnes c'est également la raison pour laquelle certains auteurs considèrent notamment Michel que cette proposition de droit est totalement utopique et ne pourra pas être adoptée pourtant ici au Canada et le rapprochement est fait au sein de la proposition de droit il y a une référence faite à cet article 217-1 du code criminel et là je parle sous couvert des spécialistes qui s'y présent qui prévoient qu'une société a l'obligation légale de faire preuve de diligence raisonnable pour protéger ses employés et la population contre le risque de dommages corporels et de prendre des mesures raisonnables pour assurer leur sécurité en cas de visiographie de mort la société peut être tenue criminellement responsable si la haute direction n'a pas empêché une violation par un de celles aux clients donc voilà ce que prévoit le droit qu'on a bien également des dispositions sont prévues en droit italien depuis 2001 concernant cette diligence rémunable qui permet d'engager la responsabilité des entreprises transnationales et cette définition aussi bien en droit canadien qu'en droit italien étant la responsabilité de la société au-delà de ses propres frontières je vous le dis pour inclure notamment les personnes avec qui elles travaillent alors par conséquent la norme ISO 26000 à laquelle la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises de notre ordre est fait référence cette norme ISO 26000 déclinée dans cette proposition de loi peut disposer d'une valeur juridique notamment interprétative en raison de sa capacité d'influence et donc d'une nature juridique au regard de l'ordre juridique français pour terminer sur l'ordre juridique international et les conditions de conformité qui peuvent être imposées par l'ordre juridique international pour faciliter l'entrée de la norme ISO 26000 dans cet ordre juridique il est possible de faire référence aux conditions imposées aux usages internationaux que la norme ISO 26000 doit recouvrir pour être conforme à l'ordre juridique international l'usage international ou la coutume repose sur plusieurs conditions notamment deux conditions que nous avons résumées une première condition consistant en un élément matériel objectif la pratique générale et un élément psychologique ou subjectif qui correspond à l'opinion négacitatif c'est à dire le sentiment de se conduire conformément au droit la norme ISO 27000 remplirait ces deux conditions en tout cas selon certains juridiques dans ces lignes directrices des pratiques sont formulées de manière détaillée et pourraient être généralisées il serait donc possible ici de reconnaître sur le plan normatif par la pratique cette norme ISO 27000 également l'opinion négacitative qui peut être caractérisée aussi bien en stade de son adoption de ses applications nombreuses pourrait donc être caractérisée compte tenu du consensus international mais également compte tenu de l'adhésion formelle comme informelle des différents acteurs privés et publics à cette pointe en revanche la norme elle-même se refuse à influencer le droit continué international mais la nature facultative de cette norme et de ses dispositions pourrait-elle peut-être relativiser ce postulat nous pouvons le penser et donc imaginer que les assertions des différentes dispositions qu'il y a prévoit sur ses propres dispositions c'est-à-dire en tant que norme de structure ne pourraient la lier c'est-à-dire qu'il serait possible d'avoir à terme un usage interditif en définitive un véritable ordre juridique isolant se dessine aujourd'hui avec une identité propre avec un processus de fonctionnement propre mais il reste interdépendant des autres ordres juridiques notamment de l'ordre juridique national et de l'ordre juridique international afin de reconnaître à cette norme une autorité juridique pour cela il semble que la requalification de la norme soit par intégration à une autre norme juridique soit par la technique du renvoi soit les moyens les plus efficaces pour faire montrer la norme dans les autres ordres juridiques et lui faire ainsi produire un effet juridique une valeur juridique une autorité juridique je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie